Vous voyez que Mariveau, il a traité des thèmes légers, ce qu'on a vu avec les jeux de l'amour et du hasard, mais il a aussi traité des thèmes sérieux. L'île des esclaves. À votre avis, ça va parler de quoi ? Des esclaves. Des esclaves, donc du coup, de l'esclavagisme. Esclavagisme, maltraitance. Et quand on est esclave, qu'est-ce qu'on n'a pas ? Oui, on n'a pas de liberté, donc absence de liberté. Oui. On n'a pas le droit de s'exprimer. On n'a pas le droit de s'exprimer, exactement, absence d'expression. C'est quoi la liberté d'expression ? C'est quoi être libre de s'exprimer ? C'est dire ce qu'on pense au 9000 ans sans que les gens nous jugent. Dire ce qu'on pense sans être jugé. C'est quelle époque, Mariveau ? 18e. D'accord, c'est vrai. Au 18e siècle, est-ce qu'écrire un texte comme l'île des esclaves, en dénonçant ce que veut dire l'esclavagisme, ça vous apparaît comme un geste simple, naturel, engagé ? Non. Non, c'est osé. C'est osé. Pourquoi c'est osé ? C'est un dingue. Tiens, un cas. Non, parce qu'il y avait toujours l'esclavage à cette époque, donc il ne pouvait pas critiquer quelque chose qui était commun et présent à l'époque. Il a essayé d'aller contre là, et quand on voulait enlever tous les journaux, qu'on n'avait pas le droit de s'exprimer, c'est ce qu'il a appelé la censure. Exactement. Donc il ne faut pas hésiter à prendre son temps au théâtre. Allez-y, Sarah. Ma liberté. Elle s'arrête quand, votre liberté ? Elle s'arrête là ? Comment c'est-à-dire qu'on peut être libre de faire ce qu'on veut à partir du moment où c'est que je parle à la liberté d'autre ? C'est ça, exactement. Et les textes nous parlent de ça. Vous allez voir que Marivaux, déjà, en fait, Marivaux était aussi dans le 18e siècle, là, on a voulu abolir l'esclavage. Effectivement, il y a contribué. Parce que l'île aux esclaves, ça va montrer aussi à quel point on n'a pas le droit de réduire à un de l'esclavage des personnes. Esclaves insolents. Encore un peu plus ? Là, vous vous éloignez plus, avancez plus vers elle. Esclaves insolents. Très bien. Et n'es-tu plus mon esclave ? Arlequin se reculant de l'air sérieux. Je l'ai été, je la confesse à ta honte. Mais va, je te le pardonne. Les hommes ne veulent rien. Dans le pays d'Athènes, j'étais ton esclave. Mais tu me traitais comme un pauvre animal. Et tu disais que cela était juste, parce que tu étais le plus fort, Iberifichrate. Tu vas trouver c'est plus fort que toi. Les classes sociales. Qu'est-ce que ça veut dire les classes sociales ? Les riches, les pauvres. Les riches, les pauvres, exactement. Comment ça se voit, ça ? Comment on le voit ? Parce que dans la rue, on voit des pauvres en train de demander alors qu'il y a d'autres gens qui sont aisés. Bien sûr, il y a les SDF, effectivement, ça on peut le noter. Tous les jours dans la rue, on en voit des SDF, effectivement, qui n'ont pas les moyens de dormir sous un toit. Voilà de nos jours qui nous méprisent dans le monde. Qui font les fiers, qui nous maltraitent et qui nous regardent comme des vers de terre. Adieu mon ami, je vais retrouver mes camarades et tes maîtres. Pour les applaudir pour le calendrier, nous faisons tout le temps. Et nous, dis pas trop à la caméra, moi ! Parfois à la caméra, nous, 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 nous. Merci. 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 Merci.